Générique L'invité du Grand Direct ce soir est une spécialiste du Moyen-Orient. Il s'agit de Patricia Sassnal. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheuse à l'Institut polonais pour les affaires internationales. Et donc vous connaissez bien cette région. D'abord un petit mot sur l'intérêt que porte la Pologne justement à cette région très agitée. Est-ce que c'est traditionnellement une zone qui intéresse beaucoup la Pologne ? C'est une très bonne question tout d'abord. Il faudra que je réponde de deux manières. Une première, il s'agit de la période jusqu'à 1999 lorsque nous sommes devenus réellement une indépendance démocratique, une démocratie indépendante. Et puis la période avant 1999 où nous étions très intéressés par le monde arabe, le Moyen-Orient, tout ce qui avait trait au soviétisme qui était intéressé par cette région-là. Mais depuis 1999, on peut dire qu'on a un peu coupé nos liens avec le monde arabe. Et nous nous sommes focalisés plus sur Israël pour reconstruire nos relations avec Israël, ce qui est extrêmement profond. Elles sont très profondes et elles ont multifacètes, ces relations avec Israël. Lorsque nous avons fait ça, nous avons rejoint l'OTAN et les nations et l'Europe. Nous sommes devenus de plus en plus intéressés dans plusieurs aspects du Moyen-Orient, politiquement, mais aussi économiquement. Donc l'intérêt, oui, a grandi. Alors aujourd'hui, il y a une relation un petit peu délicate quand même, on peut dire globalement, entre l'Europe et Israël. Puisque l'Europe estime qu'Israël ne fait pas tous les efforts nécessaires pour parvenir à une paix avec les Palestiniens. Est-ce que la Pologne est dans cette ligne européenne ou est-ce que vous avez une vision différente de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens ? Je dirais que les pays européens, et il y en a 28, sont divisés en trois groupes. Il y a ceux qui pensent que réellement, eux, ils sont favorables aux Palestiniens. Ils ignorent les besoins d'Israël, les droits d'Israël. Et puis de l'autre côté du spectre, il y a ceux qui sont très favorables à Israël, peut-être aux dépens des Palestiniens parfois. Et puis il y a le troisième groupe, tout ce qu'il y a entre les deux. Donc je crois que la Pologne est un peu entre les deux dans ce groupe-là. Et je vais expliquer aussi pourquoi. La première raison, nous pensons réellement qu'Israël a tous les droits, le droit d'être ici, de vivre ici en paix, en sécurité avec les Palestiniens, mais aussi d'avoir, étant donné qu'ils ont eux-mêmes vécu l'occupation, en tout cas nous les Polonais, et le Pologne a vécu l'occupation, les Austro-Hongrois, puis l'URSS, nous savons ce que c'est de ne pas avoir son propre pays. Donc d'une part, nous voulons le mieux pour Israël, mais aussi nous souhaitons qu'il y ait un État palestinien comme les autres pays de l'Europe. C'est pour ça que je mettrai la Pologne entre les deux et nous sommes très fiers. Et il est vrai que nous sommes très fiers d'être des amis et de nous considérer comme des amis très forts d'Israël. Alors aujourd'hui, on voit que les négociations ne sont pas bloquées, mais en tout cas n'avancent plus, et qu'il n'y a plus vraiment de contact direct entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que vous pensez d'abord qu'il y a une responsabilité de l'un ou l'autre ? Ou bien est-ce que l'idée, par exemple, émise par la France ce week-end, qu'une conférence pourrait être organisée pour permettre d'arriver à un accord ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un accord possible à court terme entre les deux ? Ou est-ce que c'est un problème qui va durer encore longtemps ? J'aimerais d'abord me référer à un historien français, l'historien célèbre que l'on étudie. Il analysait l'histoire du point de vue d'une perspective longue, la longue durée. Et donc, c'est aussi mon point de vue, c'est aussi mon avis. Lorsque je vois la région et lorsque je vois combien sont jeunes ces pays, et lorsque vous voyez, regardez la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, il n'y avait pas de palestiniens au 19e siècle. Sur le long terme, ce sont vraiment des processus très nouveaux. Donc, sur notre échelle de vie où nous vivons combien ? 70 ans ? Eh bien, même si ça a l'air long pour nous, à un certain point, ça arrivera à un but, à une fin. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que toute la région a une démographie, a une nécessité démographique. Donc, 75 % du Moyen-Orient est plus jeune que moi-même. Ce qui veut dire qu'en 10 ans ou dans 20 ans, cette région sera dirigée par des générations complètement différentes, des générations qui a peu à voir avec les grands-pères, alors on n'en parle même pas, et même avec leurs parents. Donc, je pense que sur le long terme, d'une point de vue, la perspective, sur le long terme, il y a une chance d'atteindre la paix. Mais sur la perspective à court terme, comme vous le demandez maintenant, il n'y a aucune chance pour cela. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chance pour cela. D'après, il y a une chose d'abord, la radicalisation sociale des deux nations en Israël et en Palestine. Vous pouvez voir aujourd'hui que toute la région est prise dans un étau de fondamentalisme qui a débordé aussi sur le conflit israélo-palestinien. Donc, je me demande des fois, parfois, parce que je pense aussi qu'il devrait y avoir une initiative de la part du plus fort, et c'est Israël pour le cas. Je me demande parfois pourquoi Netanyahou, qui est un leader fort, ne prend pas cette décision stratégique lorsque Mahmoud Abbas est justement fait partie de l'autre côté de la partie. Eh bien, il me semble que c'est vraiment la dernière chance de Netanyahou, en fait, Abbas. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant d'un pays que vous connaissez bien également, puisque vous vous y êtes rendu à plusieurs reprises, c'est l'Iran. On sait que l'Iran est aujourd'hui considéré par Israël comme une très, très grande menace. Vous qui êtes allé là-bas, est-ce que vous considérez qu'Israël a raison de pointer cette menace du doigt auprès de la communauté internationale au moment où les Américains, eux, par contre, essaient de se rapprocher de l'Iran ? Est-ce qu'Israël a raison de s'en méfier ou pas ? Nous avons tous les droits de faire attention et de se sentir menacés par le programme nucléaire iranien, parce que l'Iran n'a pas fourni à la communauté internationale toutes les preuves qu'elle ne veut pas avoir une arme nucléaire. Elle ne l'a pas fourni, cela. Donc nous ne savons pas si l'Iran voudra ou non, ou ne veut pas aujourd'hui d'avoir une bombe nucléaire, une bombe atomique. Ce n'est pas que je connaisse de manière particulièrement bien l'Iran. J'y étais, j'en suis revenu, je connais mieux les... Je suis un arabiste, donc je connais bien les pays arabes, moins l'Iran. Mais ce que je vois de l'Iran, c'est que c'est une civilisation très fière. Ils se considèrent un peu comme Israël, justement, et aussi comme l'Arabie saoudite, comme les faiseurs de rois de la région. Parfois, ils sont un peu arrogants, et je crois, je pense, personne n'a trouvé d'un pistolet fumant, ce qu'on appelle, disant que l'Iran veut ou ne pas avoir la bombe atomique. Mais ce qu'ils veulent certainement, c'est la capacité d'être capable d'avoir une arme nucléaire dans un temps court, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état de seuil, de pouvoir avoir une bombe rapidement. Et je sais qu'Israël est très préoccupé par cette possibilité, mais si vous regardez la politique étrangère de l'Iran, plus vous allez loin, plus cela devient irrationnel, et c'est très irrationnel vis-à-vis d'Israël, ce comportement. Mais regardez, par exemple, le problème iranien d'une autre perspective. Israël a de nouveaux amis dans la région, comme l'Arabie saoudite. Tout d'un coup, l'Iran, tout d'un coup Israël et l'Arabie saoudite sont dans le même camp. Donc ils contre la menace iranienne, ces pays ensemble. Si je veux pointer une vraie menace, le plus dévastatif pour Israël, je ne dirais pas que c'est la menace iranienne nucléaire. Je pense que ce serait le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Si cela est résolu, l'Iran ne voudra plus avoir la bombe atomique. Eh bien voilà, donc ça c'est une de vos analyses. Effectivement, il nous reste vraiment quelques secondes, mais l'Égypte aujourd'hui vous semble vraiment être un pays, le rempart, on va dire, contre les dialyses, les occidentaux, devrait soutenir l'Égypte aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'ils hésitent un peu ? J'aurais une opinion différente sur l'Égypte que les dirigeants israéliens. Je pense que l'Europe a perdu une chance, une opportunité de critiquer le nouveau gouvernement d'Égypte. Parce qu'il est clair qu'Assisi revient à Moubarak, en fait. C'est ce qu'est Assisi. Assisi, c'est Moubarak. Et ça, c'est vraiment décourageant. Ça aurait été intéressant de continuer, mais on n'a que 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Patricia Sassnal. Je rappelle donc que vous faites partie de l'Institut polonais pour les affaires internationales. Merci. Merci beaucoup.